Salut les amis et bienvenue dans mon top 5 de mes attentes de ces jeux de l'E3 2017. Alors le premier jeu pour moi que j'attends énormément c'est Anthem présenté lors de la conférence Microsoft. Alors Anthem pour la simple et bonne raison c'est son univers futuriste un peu post-apocalyptique où ça explose de partout, ça correspond énormément à mon style de jeu. J'ai vraiment hâte de l'essayer, ça éveille ma curiosité donc j'ai hâte de pouvoir mettre les mains sur ce jeu là. Le deuxième jeu dans mes attentes c'est God of War. God of War exclusivité PlayStation 4 pour avoir fait les trois premiers voire le quatrième petit jeu qui était sorti et bien God of War fait partie de mes jeux que j'adore. On frappe de partout mais là avec cette composante où Kratos a un enfant et bien ça peut rajouter un gameplay supplémentaire, jouer avec Kratos, jouer avec son enfant, est-ce qu'on va jouer avec les deux en même temps ? C'est quelque chose où j'ai vraiment hâte de découvrir donc un bon God of War je l'espère. Mon troisième jeu dans ma liste d'attente c'est Sea of Thieves. Alors Sea of Thieves je ne le connaissais pas énormément avant mais c'est vrai qu'après avoir vu les gameplays et les trailers lors de cette conférence de Microsoft en 2017, à l'E3 2017, je dois dire que ce jeu en multijoueur en partenariat avec d'autres joueurs ça risque de vraiment être sympa. Les jeux de pirates par exemple Black Flag m'ont énormément plu donc j'espère qu'ils pourraient reprendre la recette de Black Flag en ayant rajouté une composante FPS avec d'autres joueurs. Ça peut vraiment être un très bon jeu multijoueur. J'ai hâte de pouvoir mettre les mains sur ce jeu. Le quatrième jeu c'est Days Gone. Days Gone dans un monde un tout petit peu plus post-apocalytique avec des zombies. On est au début de la Black Friday alors c'est une période qui est aimée par les éditeurs et c'est justement une bonne période parce que c'est le début de l'hiver. Est-ce qu'il va y avoir une composante avec la météo je l'espère mais en tout cas c'est hors de zombies qui vous arrive dessus. Vous ne savez pas trop si vous allez ouvrir une porte vous allez tomber sur une horde ou pas. Ça peut vraiment être sympa. Étant fan de tout ce qui est zombies, les séries ou les films, il y a vraiment possibilité de vraiment bien s'amuser ce jeu là. En cinquième position je vais placer A Way Out qui a été annoncé et présenté lors de la conférence d'Electronic Arts. C'est un jeu que j'attends énormément qui éveille ma curiosité parce que c'est enfin le retour d'un jeu en écran spité que vous ayez en multijoueur ou à deux joueurs sur la même plateforme et bien vous avez l'écran spité. Donc c'est enfin le retour avec l'histoire de deux frères en prison. Donc ça peut être effectivement plusieurs manières également de mener à bien chaque scène. Donc ça peut donner multitude et multitude de façons de mener à bien votre mission. En tout cas c'est un jeu qui éveille ma curiosité. C'est donc sa présence dans mon top 5 en cinquième position. Voilà en tout cas c'est top 5 et tout simplement mon appréciation, mes attentes par rapport à ce jeu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, en dessous de la vidéo. Eh bien, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez d'autres idées et en tout cas, continuons à échanger et je vous retrouverai bien sûr très prochainement dans les prochaines vidéos et dans les prochains lives. En tout cas, merci et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...